Merci beaucoup, la parole est à Suzanne Datté. Merci Monsieur le Président. De nos jours, et il n'en a pas toujours été ainsi, les individus vivent organisés dans une société qui tend vers un idéal. Un idéal dans lequel chacune et chacun a une place ou sa place. A cette place, on y a adjoint des droits et des devoirs. Ainsi donc, on a droit d'avoir des droits, c'est un peu un deux en un. Et donc le droit d'être traité avec équité. Ces droits, et donc les individus dans la société moderne et évoluée, dans laquelle on espère que nous soyons, doivent être égaux. Je ne parlerai pas des inégalités ou des égalités dans les attributs physiques, on va rester dans les droits abstraits. Même si sur 67 millions d'habitants en France, il y a 32,4 millions d'hommes et 34,5 millions de femmes. Manifestement, les femmes sont plus nombreuses et, curieusement, leur place à tous les étages. Et alors bien moins en proportion et avec des déséquilibres qui interrogent sur notre capacité à mettre en place l'égalité et la parité. Et cela dans tous les secteurs, depuis la vie familiale, la vie active et encore dans la vie professionnelle. Trop souvent, hélas, elles ont le monopel d'être la victime, puisqu'encore aujourd'hui, une femme meurt tous les trois jours des violences de leurs conjoints. On a dit égalité, liberté, parité. Il est notre responsabilité de bien mettre les points sur les i, pas sur les femmes. Mais alors, où en sommes-nous aujourd'hui à l'aube du troisième millénaire pour l'égalité, la parité ? Depuis la Déclaration universelle des droits de l'humain, en 1789, il est long le chemin parcouru pour faire reconnaître cette notion d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est parce qu'il y a une mauvaise répartition qu'à tous les étages, on fait le constat d'un déséquilibre et qu'on en arrive ainsi à une loi, celle du 4 août 2014, qui impose la rédaction d'un rapport. Un rapport qui est donc adjoint à cette délibération, et je pense que tout le monde l'a lu, un rapport et des tableaux qui nous dit que nous, Métro, on ne serait encore pas dans l'objectif, mais dans la moyenne nationale. Ce constat est-il suffisant ? Cette moyenne est indigne de notre millénaire, de nos ambitions pour une société juste et équitable. C'est un constat sur l'état actuel de la discrimination. La Métro doit poursuivre ses efforts, engager et aller encore plus loin en 2018. On ne peut pas se satisfaire d'être seulement dans la moyenne nationale. Pour ce faire, la Métro a plusieurs leviers pour agir. On peut d'abord agir en interne, avoir une politique RH plus ambitieuse en matière d'égalité, travailler sur le genre des mots des postes ouverts dans les embauches, favoriser l'accès au sein de certaines filières plutôt genrées. Je ne vous parle pas des douches et des toilettes qu'il faudrait peut-être aménager dans certains vestiaires. Insister sur la parité des femmes à tous les niveaux, partout, dans la hiérarchie. Ouvrir la boîte sur les rémunérations. Lutter contre les inégalités liées aux métiers, majoritairement masculins ou féminins. Verrons-nous un jour une femme au poste de DGS ? Ou une présidente à la métro ? Ou une coprésidente ? Pas forcément tout en même temps, mais en alternance peut-être. Enfin, visons l'exemplarité partout. Rappelez les enjeux de la parité ou de l'égalité femmes-hommes au sein des représentations des syndicats, par exemple, aussi. Ensuite, au sein de la métro, il faudrait peut-être inciter fortement les collectivités à s'engager dans, par exemple, la Charte européenne pour l'égalité femmes-hommes dans la vie locale. Nous comptons seulement 10 communes signataires parmi les 49, 10 de la métropole. Et seulement 5 d'entre elles ont également engagé un plan de lutte contre les discriminations. Yannick, tu as encore un petit peu de travail devant toi. Nous invitons donc les autres communes à signer cette charte et à s'engager par l'action dans la voie de l'égalité femmes-hommes. Enfin, sur et dans son territoire économique, je ne vais pas dénoncer les différents secteurs, il y en a beaucoup, Yannick en fait une bonne explication. Mais globalement, dans les périmètres et dans ces structures, auprès de ces fournisseurs, de ces sous-traitants, on pourrait peut-être questionner sur ce qui se fait en matière d'égalité femmes-hommes. La parité dans les sociétés qui emportent ces marchés est-elle assurée ? Est-elle à l'ordre du jour ? Est-elle discutée ? Insister sur l'emploi des femmes, celles qui sont le plus éloignées de l'emploi ? Soutenir encore et encore les associations qui sont fortement engagées auprès des femmes ? Maintenir notre outil, celui de la maison pour l'égalité ? Enfin, pour résumer, avoir une ambition en faveur de l'égalité femmes-hommes, c'est agir pour plus de cohésion sociale, de démocratie, de justice sociale. Mais c'est surtout d'avoir une politique publique plus près des métropolitaines et des métropolitains, une politique plus juste et plus efficace. La métro est tout à fait pertinente à tous les niveaux pour agir dans ses compétences anciennes et nouvelles. Merci. Merci.